La 13e édition de la croisade pour le renvêtement des principautés personnelles et familiales a débuté aussi dans la localité de Saint-Pédro le dimanche 11 juillet 2021 à partir de 15h. Avant de conduire l'assemblée dans l'intercession, le pasteur Kouaou Emmanuel a d'abord donné un message d'exhortation pour faire comprendre aux frères qu'est-ce qui amène Dieu à envoyer la malédiction dans la vie d'un homme ou dans une famille. Dans la chie de le verset 2, je lis la parole du Seigneur. Si vous n'écoutez pas, si vous ne prenez pas à coeur de donner gloire à mon nom, dit le teneur des armées, J'enverrai parmi vous la malédiction et je maudirai vos bénédictions. Oui, je la maudirai parce que vous n'avez pas à coeur. Amen. Dieu dit, si vous n'écoutez pas, si vous ne prenez pas à coeur de donner gloire à mon nom, dit l'éternel des armées, J'enverrai parmi vous la malédiction et je maudirai vos bénédictions. Oui, je la maudirai parce que vous ne l'avez pas à coeur. Quand tu n'as pas à coeur d'obéir à Dieu, Dieu décide de te maudire, même le peu même qui t'a donné, il frappe ça fou. Si tu avais même un sac de riz, Dieu décide que ce sac de riz finisse avant la fin du mois. Les enfants deviennent des ruminants. Au lieu que ça va faire même 15 jours, ça ne peut pas t'aimper. Le sac déjà, le sac de riz arrive au milieu. Quand tu vois ton cœur battre, tu pleures. Mon ami, c'est Dieu qui est en train de frapper même le peu que tu as. Parce que tu n'as pas à coeur de l'obéir. Les gens vont à l'église. Peut-être que toi-même, tu es dans une communauté. Le problème de Dieu, c'est que ce n'est pas que tu appartiennes à une communauté. Le problème de Dieu, c'est que est-ce que tu es obéissant? Est-ce que tu le crains? Est-ce que tu mets sa parole en pratique? Si tu ne marches pas selon sa parole, Dieu décide, Dieu décide de frapper même le peu que tu as. Quand quelqu'un s'élève pour aimer le monde et les choses qui sont dans le monde, quelqu'un se met nu ou bien quelqu'un a pour partenaire sexuel, un homme du même sexe que lui, c'est un homme déréglé qui a perdu la tête et c'est un homme maudit. Les rapports sectionnent en dehors du mariage, entraînent la malédiction. Tout cela, c'est la désobéissance. Tu ne peux jamais être heureux quand Dieu lui-même s'élève contre toi. Quelque part, la Bible dit, si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Maintenant, si Dieu est contre toi, qui sera pour toi? Ça, c'est une question à raison. C'est une question qui demande une réponse. Quand Dieu est contre toi, qui sera pour toi? Il dit même, le peu, le peu que tu as, il va frapper ça. C'est que lui-même, il t'a donné. Il va envoyer la malédiction pour cogner sa propre. Donc, ne sois pas étonné de constater que les blocailles dans ta vie, les barrières, la pauvreté, la misère, le célibat, le divorce, les échecs, une vie d'errance, perdue. Pourquoi? Parce que tu n'as pas à cœur d'obéir à Dieu. Tu vas aller à l'église pour continuer dans le mal, mais tu n'as pas à cœur d'obéir à Dieu. Donc, c'est normal que Dieu envoie une principauté pour te garder prisonnier ou prisonnière. Et c'est normal que cette principauté te soumette à la principauté familiale qui a pour objectif de t'écraser, de dominer sur toi, de faire de toi ce qu'elle veut. Et Dieu fortifie cet esprit à cause de ta vie de péché, à cause de tes idoles. Dieu est sans compassion pour celui qui n'a pas à cœur de l'obéir. Certaines personnes vont dire « Mais Dieu est amour. » Oui. Son amour te demande de te réconcilier à lui. Alléluia. Après ce moment béni de l'écoute de la parole de Dieu, il a conduit le peuple dans la prière de proclamation après avoir demandé à tout le peuple de se répentir et se consacrer à Dieu pour explorer la faveur divine. Moment d'intercession marqué par la prière pour la prospérité de l'évangile dans les familles. Seigneur, souviens-toi de ma famille. Interviez dans ma famille. Sauve ma famille. Interviez. Pardonne. Agis. Envoie tes élus. Envoie tes élus. Pour prêcher les bonjours dans ma famille. Ô Éternel, nous les laissons et l'espoir s'égarer dans leur foi. Ô Père Éternel, rencontre-les sur le chemin des garés. Rencontre-les sur le chemin des garés. Et ramène-les sur le chemin de l'âme. Et donne-les viajus. Qui deviennent des disciples. Qui s'ajoutent à toi. Qui s'ajoutent à nous. Et qui t'adore l'esprit en Dieu. nous proclamons que les fautes soient reconnues fausses. Et que ma famille les abandonne. Que nos familles les abandonnent. Que nos familles les abandonnent. Que nos villages les abandonnent. Que nos villages les abandonnent. Et que tout le village se tourne à Dieu. Envoie ta lumière. Ô Père. Envoie ta lumière. Envoie la répartie. Envoie ta lumière. Envoie ta répartie. Sauve-les. Sauve-les. Ô Père, exauce-nous. Père, exauce-nous. Père, exauce-nous. Père, exauce-nous. Père, exauce-nous. Exauce-nous. Et délire. Et guérir. Et libère. Et libère. Libère ma famille. Sauve-les. Et libère. Affranchis-nous. Et adore un esprit en vie. Et adore un esprit en vie. Nous jugeons l'emprise des forces de l'église. Nous jugeons l'emprise des sexes sur l'air. Nous chassons les démons. Cassis des récents. Que nous nous prions sur l'air. Que nous nous prions sur l'air. Ô Père, que ta lumière soit là. Que ta lumière soit éclairée. Qu'il soit éclairée. Qu'il soit éclairée. Qu'il soit éclairée. Sauter la forêt. Sauter la forêt. Sauter les montagnes. Sauter les mers. Sauter les eaux. Sauter les lacs. Sauter, sauter, sauter. Sauter les fleuves. Sauter, sauter. Sauter, sauter, sauter. Je commande à mon âme de sautée. Si on m'avait mis dans un bois. Je force boire. Et je commande à mon âme de sautée. Et Marie de nuit. Nous libérons les captives. Captives, sauter. Soyez libres. Au nom de Jésus. Esprit impur. Quand il est à l'origine de mes blocages. Je te chasse de ma vie. Au nom de Jésus. Je ramasse les blocages. Je grase les blocages. Je détruis les barrières. Je détruis, je détruis, je détruis. Je grase les premières lignes. Les saints ont aussi intercédé pour la guérison de toute maladie. Infection pulmonaire. Va-t'en. Dispare au nom de Jésus. Maladie de froid. Il te suge. Il te suge, je te crains. Quand c'est va-t'en. Va-t'en, va-t'en, va-t'en. Va-t'en, va-t'en, va-t'en. Va-t'en au nom de Jésus. 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 Dans les mains du sud de Jésus. Je proclame que nous sommes guéris. Dans les mains du sud de Jésus. Nous proclamons que nous sommes guéris. Jésus a pris nos maladies. Il a pris nos infimités. À la croix. Et dans ses mains du sud. Nous sommes guéris. Nous sommes guéris. Ô Père. À chier de ma cuise chevelle. C'est la plume de ma cuise. Et de toute maladie cachée dans ma cuise. Plus paraît sur le nom de Jésus. Plus paraît sur le nom de Jésus. Continue. Continue. Plusieurs cas de délivrance des possessions démoniaques ont été enregistrées. Va-t'en au nom de Jésus. Continue. Des démons ont été chassés. Des captifs ont été libérés. Ce fut un moment de grâce et de délivrance, après quoi le pasteur Emmanuel Kouaou a béni le peuple et la rencontre a pris fin pour cette première journée de la croisade à Saint-Pédro qui a vu la présence de 208 frères et le salut de 13 âmes, dont 4 rétrogrades révenus au Seigneur. Notons que cette 13e édition de la croisade pour le renversement des principautés personnelles et familiales fermera ses portes à Saint-Pédro le 8 août pour donner la possibilité à toute l'église de se rendre à Abidjan le 9 août pour prendre part au dernier jour de la croisade pour le renversement des principautés personnelles et familiales à Hattiekoa.